partenariat avec la plateforme de financement participatif qui s'appelle Tudigo anciennement elle s'appelait Bulbintown maintenant ça a changé de nom, ça s'appelle Tudigo et voilà donc sans plus attendre le déroulé de la présentation voilà, comme à l'habitude un petit mot de bienvenue à la 10 sachant que ce petit mot de bienvenue à la 10 en tout cas de présentation de la 10 je ne l'ai pas fait systématiquement c'est pas grave, notamment vous êtes nombreux à participer aux webconférences depuis le début de la semaine donc je pense que vous avez tous bien compris l'émission de la 10 mais ceci étant je ferai en quelques secondes une présentation rapide de nos services on va parler de financement participatif qu'est-ce que c'est ? Quelques astuces pour réussir sa campagne de financement participatif en 4 points la valeur ajoutée de Tudigo c'est important et puis ensuite on terminera en conclusion avec l'addit près de chez vous et les questions réponses alors la webconférence une durée d'environ 45 minutes ça peut déborder un tout petit peu mais on essaye à peu près de rester dans ce cadre là de 30 minutes de présentation 15 minutes de questions réponses à la fin en général c'est pas toujours comme ça excusez-moi j'enregistre la présentation que je vous enverrai en ce qui concerne la présentation de hier parce que vous avez été nombreux à me poser la question par mail je vais bien évidemment vous envoyer les supports en tout cas le support de présentation en ce qui concerne la vidéo je transmets d'abord en premier temps la vidéo à l'animateur donc Laurent de R&B Partners et il valide le fait que je puisse la publier en tout cas la communiquer ou pas c'est tout à fait normal qu'il ait qu'il ait en tout cas un avis et la possibilité de qu'il ne souhaite pas la publier si jamais c'est le cas je pense pas que ce sera le cas mais j'attends quand même sa réponse le son ne passe plus pourtant je n'ai rien changé Catherine est-ce que c'est le cas uniquement pour Catherine ou s'il y en a 3-4 personnes qui pourraient juste me faire un retour non tout va bien alors Catherine c'est revenu ok c'est toujours ok ça marche parfait allez c'est parti on démarre tout va bien aujourd'hui pour vous Denise super et donc vous allez pouvoir bien entendre les services de l'ADI présentés d'une manière un peu différente mais l'ADI c'est l'association pour le droit à l'initiative économique nous avons plus de 30 ans d'existence plus de 140 000 entreprises qui ont été accompagnées et financées pendant toute cette période hop je me suis trompé de slide et c'est ici un réseau de 1300 bénévoles tous spécialistes de la petite entreprise et 500 permanents partout en France avec une solution globale qui est conseil de l'accompagnement on commence tout juste je vous en parle comme ça une petite parenthèse à commencer à aussi aller vers de la formation professionnelle à destination des travailleurs non salariés c'est un petit début mais on commence et donc on est très enthousiaste et j'espère qu'on pourra voilà un jour vous proposer une offre de formation professionnelle formation professionnelle vraiment telle qu'on l'entend voilà avec la mobilisation des fonds de la formation professionnelle ainsi de suite du financement et des solutions d'assurance au service de la réussite de votre entreprise les services de l'ADI des financements jusqu'à 10 000 euros financement de projets sans apport personnel un accompagnement d'accord qui est offert qui est gratuit sur des conseils d'accord à chaque étape de votre projet alors du juridique fiscal social mais également sur du commercial voilà donc il y a vraiment beaucoup on a on a beaucoup on propose beaucoup de thématiques sous forme collective sous forme individuelle également et des solutions d'assurance pour sécuriser votre activité donc de l'assurance de la responsabilité civile professionnelle des assurances comme on appelle aussi les multi risques professionnels pour ceux qui ont des locaux ou qui n'ont pas de locaux mais également des assurances auto voilà donc n'hésitez pas à poser la question à demander un devis à un des conseils à 10 si jamais vous avez rendez-vous et qui va vous permettre de comparer avec d'autres offres qui existent sur le marché c'est toujours important de comparer les propositions d'assurance notamment sur ce qu'on appelle pas les conditions générales parce que souvent c'est la même chose c'est plutôt sur les conditions particulières d'accord et comparer les options et les prix alors l'adie et le financement participatif nous avons un partenariat en fait nous avons deux partenariats un partenariat principal avec la plateforme Tudigo c'est un partenariat national qui eux proposent du coaching sur la stratégie de communication donc on le verra plus loin mais ça c'est un des avantages de la plateforme Tudigo il propose du don contre don ou de l'investissement participatif alors il y a aussi du prêt on verra on en discutera plus tard mais voilà on va plutôt parler de don contre don ou d'investissement participatif et ils prennent 5% de commission d'accord sur les projets en fait c'est pas tout à fait 5% c'est effectivement 5% qui sont reversés à Tudigo donc c'est leur vraie commission mais il y a une commission supplémentaire qui est de 3% qui elle elle est relative au fait aux prestataires de paiement d'accord donc et c'est pas pour Tudigo c'est un autre prestataire mais Tudigo ce n'est que 5% on a un autre partenariat qui là pour le coup est un partenariat régional en Nouvelle-Aquitaine avec une plateforme qui s'appelle j'adopteunprojet.com qui fait aussi du coaching qui a des dons avec des contreparties alors cette plateforme elle a une particularité parce qu'elle est pilotée par les acteurs de la création d'entreprises au niveau régional dont l'ADI en fait partie et membre du bureau de cette plateforme j'adopteunprojet.com qui propose donc un accompagnement sur votre stratégie de communication donc on est sur une valeur ajoutée en tout cas un service comme le coaching sur la stratégie de communication de Tudigo et là aussi ce sont 5% de commissions qui vont directement à la plateforme et là aussi c'est la même chose il y a aussi les 3% pour la plateforme de paiement pour le système de paiement alors on va sur cette slide juste sur le financement participatif pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est on va prendre un peu l'histoire du crowdfunding sur cette fresque si je puis dire un mode de financement qui s'est démocratisé avec internet parce qu'effectivement en fait il y a vraiment on va retrouver deux temps sur le si je puis dire deux temps deux périodes qui sont d'une part au début du lancement en 2008 vous avez peut-être ou vous connaissez peut-être le chanteur Grégoire qui grâce à My Major Company il avait réussi à lever 150 000 euros pour pouvoir financer son premier album et donc ça c'était un des premiers projets en tout cas un des premiers projets qui a fait le buzz où tout le monde enfin beaucoup de personnes ont entendu parler et donc et ensuite en 2014 donc 2008 2014 là aussi sur cette période là enfin sur cette période il y a eu un documentaire qui a été financé via le financement participatif qui s'appelle Demain et après la deuxième période je dirais c'est où le financement participatif s'est ouvert à tout type d'entreprise et notamment en 2015 il y a une biscuiterie qui s'appelle la biscuiterie Jeannette qui est en Normandie si je ne me trompe pas qui a réussi à lever 672 000 euros aujourd'hui la biscuiterie Jeannette c'est une scope et c'est Tudigo qui a contribué à cette levée de fond donc on voit bien on est parti des projets culturels artistiques vers pour financer tout type de projet et on verra un peu plus loin voilà un peu les caractéristiques de certains projets Frédéric vous êtes en retard mais je vous en prie il n'y a pas de problème bienvenue et il y aura oui un replay de cette web conférence alors je vais vous parler ici de trois différentes formes de financement participatif en tout cas les trois métiers ce qu'on appelle les anglo-saxons appellent le crowdfunding le financement par la foule qui est un outil de collecte de fonds qui est opéré vers une plateforme web c'est pour ça qu'on dit souvent des plateformes de financement participatif pardon participatif vous avez le don contre don le don contre don ça consiste en quoi c'est des contributeurs qui eux vont être remerciés de leur contribution par des contreparties qui sont appelées en nature c'est à dire soit des produits que votre entreprise propose vend ou soit des services là aussi des prestations de services que vous proposez que vous vendez vous donnez un exemple on peut imaginer j'en ai connu plusieurs un maraîcher un maraîcher qui va dire voilà moi j'ai besoin d'investir sur du matériel des machines ainsi de suite pour développer mon activité et en dos contre don qu'est-ce qu'il pourra proposer il pourra proposer par exemple des paniers de légumes voilà c'est une contrepartie qui existe sur une prestation de services on peut imaginer quelqu'un qui est naturopathe par exemple qui va proposer en contrepartie d'un don une séance d'accord et on peut imaginer d'autres types de contreparties on verra un peu plus loin il y a l'investissement participatif c'est à dire que les contributeurs vont investir directement dans l'entreprise en échange d'actions de cette entreprise d'obligations d'accord là il faut savoir que il y a il y a un risque un don contre don une fois que vous avez vous avez fait votre contrepartie la campagne est terminée la personne récupère les fonds et il vous envoie les contreparties l'investissement participatif là on peut être sur une notion de risque qui rentre en ligne de compte c'est que si la société fait faillite on perd son investissement et enfin il y a le prêt d'accord de manière un peu classique c'est que les contributeurs obtiennent un titre de dette d'accord qui est remboursé et qui donne lieu à des intérêts voilà nous on va principalement en tout cas ce que de mon expérience à la dix avec les personnes que nous connaissons on va être sur du don contre don et sur de l'investissement participatif sur la question de prêt voilà c'est d'autres types d'activités beaucoup plus importantes sur d'autres développements sachez que lorsque vous faites de l'investissement participatif dès lors que l'entreprise qui bénéficie de cet investissement en échange donne des obligations ou des actions ça veut dire que vous êtes obligé d'être en société d'accord en don contre don c'est pas nécessaire donc en don contre don les micro-entreprises c'est tout à fait c'est tout à fait possible alors très rapidement parce qu'il y a un long message de Denise bonjour Jean-Michel merci pour toutes les web conférences faire le point améliorer mon entreprise me motiver les liens que vous m'avez envoyés pour les diapos ne fonctionnent pas ah alors les liens normalement fonctionnent pendant dix jours deux semaines Denise normalement en cliquant dessus alors je ne vais pas le faire mais je vais le récupérer et je vais voir mais il devrait alors je ne sais pas si les autres participants qui ont obtenu le lien ah oui parce qu'il est il est supprimé je ne sais plus alors du coup ça veut dire que vous avez peut-être un peu tardé pour le télécharger ce qui n'est pas grave mais là je ne sais pas à quelle web conférence peut-être dites-moi le mail et la web conférence et je pourrai je pourrai vous le vous le recommuniquer alors les règles du don contre don c'est ce qu'on appelle la règle du tout ou rien d'accord donc la règle du tout c'est qu'il faut impérativement atteindre l'objectif fixé dans la durée impartie pour récolter les fonds et alors cet objectif peut être dépassé d'accord autant qu'on veut il n'y a pas de limite au niveau des montants par contre il faut au moins atteindre l'objectif si vous n'atteignez pas l'objectif c'est ce qu'on appelle le rien il n'est pas atteint tous les contributeurs sont remboursés ça c'est très important le porteur de projet ne récupère aucun euro zéro et la plateforme elle-même n'est pas rémunérée c'est la raison pour laquelle notamment les plateformes telles que Tudigo d'accord ils ont mis en place des coachs d'accord qui vont vous aider à créer votre page ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire à votre place très attention ce n'est pas ça ils vont vous aider ils vont vous conseiller d'accord afin que vous puissiez créer une communication qui soit percutante permettre de faire le buzz ainsi de suite pour que vous atteigniez votre objectif de collecte donc qu'ils soient intéressés à votre réussite et c'est très bien et c'est tant mieux et donc l'exemple que je donne sur le tout un objectif qui ici est de 4000 euros j'espère que vous voyez bien il y a eu 123 contributeurs d'accord l'objectif a été dépassé de 250% et la personne a pu collecter 10 5005 euros et la règle du rien un objectif de 3500 euros d'accord la personne n'a pu collecter que 2041 euros soit 58% de l'objectif 24 contributeurs la campagne s'est terminée et elle n'a pas pu récupérer les fonds voilà alors l'orène peut-on établir une campagne en son nom propre avant d'avoir ouvert la société on m'a recommandé de faire cela car moins de frais en nom propre qu'en société puisqu'il y a des impôts sur la société à payer alors vous pouvez faire effectivement une campagne en votre nom propre en disant que dans la campagne que ça va vous permettre de créer votre société de pouvoir démarrer par exemple une ligne de production ainsi de suite absolument ce qui est très intéressant avec le financement participatif c'est aussi la possibilité de savoir s'il y a un marché pour votre produit ou votre service en fait une campagne de financement participatif finalement à part l'investissement personnel en temps que vous avez passé à communiquer sur les réseaux sociaux autour de vous ainsi de suite à communiquer à avoir de la visibilité dans des événements et tout ça ça ne vous coûte rien et donc vous n'avez pas d'investissement d'accord et là ça vous permet de savoir par exemple l'orène en fonction de votre projet de ce que vous souhaitez proposer de créer une campagne de tester et si jamais vous voyez que vous atteignez votre objectif c'est qu'il y a un marché en face et donc ça c'est intéressant après il va falloir quand même donner les contreparties que vous avez promises aux contributeurs bien évidemment mais c'est tout à fait possible tous les liens d'accord alors qui fixe généralement l'objectif minimal à atteindre il y a tout intérêt à ce qu'il soit bas pour ne pas se retrouver dans la configuration rien en fait c'est un peu vous qui allez fixer en fonction de vos besoins il y a effectivement plus il est bas plus il est rapidement facilement atteignable par contre si vous avez besoin de 5000 fixer 3000 ça ne sert à rien qu'est-ce que ça si votre premier seuil c'est 5000 parce que vous avez un investissement important à faire et que ça coûte 5000 supposons vous fixez 3000 bon il n'y a pas trop d'intérêt ce qui est intéressant on verra un peu plus loin c'est un système de palier mais vous 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 verrez alors qui fixe c'est vous qui le fixez vous le fixez en fonction voilà de aussi de qui vous pouvez mobiliser ainsi de suite on va voir tout ça en détail alors quels sont les avantages et les limites à prendre en compte dans le cadre d'une campagne de financement participatif les avantages c'est la communication parce qu'une campagne de financement participatif c'est une campagne de communication que vous faites ce que vous faites c'est que vous allez parler de votre projet vous allez parler de vos produits de vos services vous allez parler de vous et donc vous allez créer une communauté d'accord donc ça c'est très important ensuite c'est bien évidemment le financement parce que il y a le volet communication qui est très important ça permet de fédérer il y a le volet financement parce que on veut avoir un peu de sous pour pouvoir investir pour pouvoir financer du stock du matériel ainsi de suite troisièmement la communauté vous vous adressez vous pouvez créer une communauté des gens qui vont aussi être le relais de ce que vous faites et ce que je disais à Lorraine à l'instant c'est tester son marché est-ce qu'il y a un marché pour mon produit pour mon service les limites c'est que la durée d'une campagne de levée de fonds d'accord sur les plateformes de financement participatif de crowdfunding c'est en moyenne 3 mois c'est la campagne d'accord ça veut dire qu'il y a une phase avant campagne qui est la préparation de la campagne qui en fonction de votre investissement peut prendre plus ou moins du temps et il y a la campagne donc c'est en moyenne 3 mois la campagne donc en moyenne 45 jours donc il faut l'avoir pardon 3 mois ça peut 3 mois et demi ou 4 mois donc ça il faut l'avoir à l'esprit il y a l'importance en deuxième en deuxièmement du rôle de l'entourage on vous demandera toujours lors d'une campagne c'est à combien vous estimez votre entourage des personnes qui pourraient être les premiers contributeurs donc vraiment les personnes qui vont mettre les premiers 5 euros 10 euros voilà le premier billet donc le premier contributeur donc l'importance de l'entourage qui est proche l'entourage proche notamment dans la collecte de fonds 75% de la levée vient de l'entourage direct ou des amis d'amis il faut savoir que l'entourage direct est très important et puis la nécessité d'être à l'aise avec les outils digitaux alors être à l'aise ça ne veut pas dire qu'il faut coder qu'il faut être à l'aise c'est savoir écrire un post c'est savoir partager enfin écrire des messages sur twitter écrire des messages sur facebook mettre des belles photos sur instagram ainsi de suite ainsi de suite donc ça c'est très important parce que vous devez avoir un maximum de visibilité les secteurs d'activité concernés lorsqu'on regarde ici le nuage de mots on voit que je ne vais pas dire tous mais beaucoup alimentation bien évidemment restauration sport loisirs culture alors ça ne veut pas dire c'est pas parce que l'alimentation est plus grande que les autres il y a des niveaux d'importance l'alimentation ça parle à tout le monde c'est la restauration mode et design projet citoyen solidaire beauté, bien-être hébergement, artisanat enfance, éducation patrimoine, agriculture nature et développement donc voilà tout le monde peut bénéficier d'une d'une campagne de enfin en tout cas peut lancer une campagne de financement participatif ce qu'on doit retenir par rapport au secteur d'activité concerné qu'est-ce que par exemple ici sur cette slide ça vous fait penser à quoi alors je ne sais pas si je pose bien la question mais quand on parle d'alimentation de restauration mode et design beauté, bien-être l'artisanat l'agriculture enfance, éducation nature et développement durable qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsqu'on parle de ces secteurs d'activité service oui service donc ça veut dire que si vous êtes street food oui alors j'ai peut-être création alors en création ou en développement j'ai peut-être mal formulé ma question c'est l'écologie alors désolé j'ai mal formulé la question au fait ce que je veux dire c'est que lorsqu'on parle d'alimentation ça s'adresse à qui lorsqu'on parle de restauration ça s'adresse à qui beauté, bien-être exactement exactement Muriel Stéphane Audrey c'est exactement ça B2C oui mais c'est ça c'est au fait c'est la notion d'universalité entre guillemets universalité bien évidemment mais c'est la notion pardon merci Frédéric c'est cette notion d'universalité c'est à dire que l'alimentation ça parle à énormément de personnes d'accord alors si vous faites une alimentation vegan ça va davantage parler au vegan mais ça veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas vegan parce que trouve votre projet chouette parce que dit pourquoi pas je veux bien goûter vegan qu'il ne va pas contribuer mais ce que je veux dire c'est que on est ce sont des secteurs d'activité généralement qui ont la possibilité de proposer des choses qui sont universelles c'est du plaisir d'accord donc ça c'est un élément que vous devez avoir à l'esprit il y a des couteliers il y a des personnes qui sont naturopathes il y a des personnes qui font des massages des personnes qui font de l'esthétique ça parle pas forcément à tout le monde mais en tout cas il y a beaucoup de personnes qui peuvent être intéressées par un couteau parce que moi j'aime bien le couteau parce que tiens moi j'ai un oncle ou un ami tout ça qui est pêcheur un couteau ça peut être un joli cadeau un couteau parce que voilà beaucoup de choses donc c'est sympa un couteau c'est l'artisanat donc ça nous rappelle pas mal de choses et donc c'est très intéressant donc ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que il faut essayer de viser un grand public ciblé large et notamment essayer de proposer des contreparties qui soient encore une fois entre guillemets universelles mais qui parlent au plus grand monde qui donnent envie au plus grand monde et ça on doit le retrouver dans ce que vous allez proposer un livre bien sûr que ça peut intéresser un livre peut-être un livre après ça dépend on peut avoir des couvertures des couvertures il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et qui peuvent être proposées et donc c'est pour ça aussi le rôle du coach Tudigo qui lui pourra vous conseiller parce que notamment le coach Tudigo c'est pas un coach Tudigo pour la restauration l'alimentation ou pour la beauté le bien-être c'est des coach Tudigo en fait qui voient beaucoup de projets qui donc ont une aide et des contreparties et qui se nourrissent voilà de tout ça pour pouvoir vous vous proposer un certain nombre de proposés à vous bien sûr si jamais vous souhaitez lancer une campagne de financement participatif des idées de contrepartie on va voir un peu plus loin mais il y a effectivement des bonnes idées et là justement les astuces pour réussir sa campagne de financement participatif et un peu les trois types de contreparties ou les trois types de les trois grands types de contreparties alors avant Stéphanie Stéphanie tient envie d'ouvrir des bons à valoir sur les prestations de services proposées pour un montant égal au don oui c'est à dire vous pouvez imaginer Stéphanie par exemple dans le cadre de la prestation que vous proposez c'est dire pour ceux qui contribuent à hauteur de 50 euros voici ce que vous pouvez avoir à ceux qui contribuent à hauteur de 75 euros c'est ça plus un petit quelque chose voilà c'est comme ça mais on verra il y a deux trois exemples de contreparties mais c'est tout à fait possible Edwige gros problème j'aimerais recevoir la vidéo bien sûr Edwige j'ai pas de problème je vous l'enverrai donc les trois grands types de contreparties tout d'abord marchand d'accord qui sont assimilés un peu à des pré-ventes donc Lorraine dans cette idée de pré-ventes et cette idée où l'entreprise n'existe pas forcément encore et que vous avez la possibilité de le de le de le de faire ce genre de pré-ventes un repas pour deux personnes si vous êtes dans la restauration on peut imaginer pizzeria je vous offre une pizza après c'est vous invitez x personnes c'est la pizza que vous créez votre pizza que je mettrai au menu des choses comme ça un soin du visage un café une viennoiserie un panier de légumes un ticket de concert vous avez ce qu'on appelle les contreparties expérientielles c'est à dire que ça peut être un moment partagé avec le porteur de projet un cours de cuisine vous êtes restaurateur pourquoi pas un cours de cuisine un atelier de yoga une journée découverte dans une ferme une initiation à la couture excusez-moi et symbolique aucune valeur marchande une plaque nominative un grand merci une serviette brodée une invitation à l'inauguration une carte signée voilà ce genre de choses donc c'est ces trois grands types de contreparties qu'on peut retrouver après on peut bien évidemment mixer vous n'allez pas proposer de la marchande ou de l'expérientiel ou que de la symbolique on peut imaginer par exemple pour quelqu'un qui donne 5 euros ou 10 euros après à vous de voir quel est le ticket d'entrée c'est un grand merci ou vous aurez on vous citera sur notre site internet après vous pouvez avoir de la marchande de l'expérientiel et marchande vous pouvez mixer les contreparties c'est tout à fait possible alors avant de poursuivre il y a eu quelques Karine votre campagne sur lui est en cours mais du mal à la faire décoller il me reste seulement 10 jours ma famille a contribué je vais excusez-moi je me permets tout de suite Karine de prendre d'accord et vous avez du mal à la faire décoller alors est-ce que Ulule vous accompagne notamment dans cette campagne en sorte Laurent vous envisagez de créer une école d'informatique et je souhaite proposer des préinscriptions avec 30% d'erreur mais je ne sais pas si cela est viable montant 300 à 440 euros moi je pense alors moi je suis je vous le dis franchement je ne suis pas un spécialiste du financement participatif je pense que il y a des bonnes idées on peut imaginer alors quel type de contrepartie c'est-à-dire que vous allez demander aux personnes de contribuer et 30% de réduction donc là il faut voir au niveau de la valeur quelqu'un qui contribue à la hauteur de 50 euros voilà peut-être là je ne sais pas trop je ne sais pas trop comment ça peut s'articuler je ne suis pas certain peut-être dans l'école d'informatique peut-être proposer dans vous avez peut-être un cursus de base et parce que vous êtes contributeur il va y avoir des petits plus voilà peut-être des choses plutôt comme ça parce que là si vous offrez 30% de réduction à quelqu'un qui va déjà vous donner de l'argent donc il faut calculer en fonction du montant qui vous verse la réduction donc voilà la réduction supplémentaire je suppose je ne sais pas alors Stéphanie ça vient Vincent la contrepartie est-elle forcément gratuite ou bien tarif réduit produit exclusif ah non la contrepartie elle n'est pas gratuite parce que au fait le contributeur va vous donner de l'argent donc il n'y a pas cette notion de gratuité moi je vous donne 50 euros vous vous me donnez un produit vous vous proposez un service donc il n'y a pas de notion de gratuite c'est pas gratuit par contre une réduction une exclusivité effectivement moi ça m'intéresse vous faites vous proposez un produit Vincent et vous dites voilà pour les 50 premiers contributeurs je ne sais pas la QV ma QV de vin 2019 ça sera la QV Jean-Michel ou la QV Vincent ou la QV Audrey ainsi de suite c'est top je vais avoir une QV à mon nom vous voyez je dis ça parce que j'étais sur le site récemment il y avait quelqu'un qui un vigneron qui faisait quelque chose de similaire Arnaud peut-on procéder par palier en contrepartie absolument mais c'est comme ça qu'il faut faire par palier en fait généralement vous faites 5 euros 10 euros 20 euros 50 euros enfin voilà mais pas de 10 à 50 euros parce que du coup celui qui donne 50 euros il aura la même contrepartie que celui qui a donné 10 euros et ça c'est pas c'est pas équitable pas beaucoup pas beaucoup Ulule me fait seulement des mails pour que j'atteigne rapidement les 30% mais pas d'aide d'accord je comprends Philippe allez voir KKBB Ulule il y a plein d'exemples de montants de contrepartie effectivement n'hésitez pas à aller vous nourrir Philippe c'est un très bon conseil que vous donnez là d'aller voir sur les sites de Ulule de Tudigo j'adopte un projet de Kiss Kiss Bank Bank ah oui KKBB maintenant j'ai compris Kiss Kiss Bank Bank et d'autres pour voir quels sont les projets les campagnes qui sont en cours et quels sont les contreparties c'est un excellent conseil Frédéric voilà des séances découvertes non alors Litchi Denise Litchi ce n'est pas une plateforme de financement participatif Litchi c'est une cagnotte et donc c'est pas du tout la même chose ce n'est pas du tout la même chose alors je poursuis les exemples de contreparties réussies quelques-unes bien sûr marchandes c'est votre poids en bouteille de vin je savais que j'avais vu ça quelque part ici vous avez pour quelqu'un qui donne 800 euros recevez parmi la sélection des trois pinardiers votre poids en bouteille de vin alors moi je ne pèse pas lourd mais à 64 kilos ça ne fait pas beaucoup de bouteilles de vin enfin je ne sais pas combien ça fait d'ailleurs voilà vous allez avoir votre nom sur le wine truck et une invitation à la soirée d'inauguration vous voyez le type de contrepartie marchande une contrepartie expérientielle avec une invitation à la soirée d'inauguration et une contrepartie qui est symbolique avec le nom sur le wine truck donc vous avez un mélange des trois types de contreparties pour les contributeurs pour les contributions à 800 euros pour 1000 euros c'est recevez deux bouteilles par mois chez vous à vie voilà donc vous avez voilà en plus si vous avez 1000 euros et que vous avez 20 ans supposons que la moyenne voilà pour c'est de aller à peu près 80 ans donc pendant 60 ans vous pouvez recevoir deux bouteilles de vin par mois c'est pas mal et que l'entreprise bien sûr ne fasse pas faillite mais les contreparties symboliques adopter une brebis pour 20 euros d'accord vous devenez le parrain d'une des brebis ou d'une de vache pour 5 euros un grand merci c'est ce que je vous ai tout à l'heure toute notre reconnaissance contrepartie expérientielle une immersion à la ferme pour 250 euros en famille visiter l'exploitation participer à la traite partager un repas à la ferme et repartir avec un plateau un plateau de fromage 80 euros pierre feuille ciseau d'accord découvrir les coulisses de la création une invitation pour deux personnes un atelier créatif de deux heures environ plus les contreparties précédentes voilà je ne sais pas quels sont les contreparties précédentes vous voyez il y a plusieurs types de contreparties que vous pouvez que vous pouvez proposer alors Stéphane s'il y a une contrepartie est-ce que l'on peut considérer la participation comme un don ? oui parce qu'en fait vous ne réalisez pas une vente on dit du don contre don mais si vous êtes effectivement en société que vous recevez des fonds dans le cadre de la société effectivement ça c'est quelque chose qu'il faut déclarer donc l'ICI à bannir l'ICI n'est pas à bannir l'ICI n'est pas une plateforme de financement participatif c'est-à-dire que l'ICI c'est un peu comme le pot commun ou d'autres vous allez collecter des fonds généralement c'est très resserré sur l'entourage et finalement les gens le font pour faire plaisir mais pour vous offrir un cadeau par exemple vous faites une collecte sur l'ICI vous faites une collecte sur une plateforme de financement participatif comme Tudigo chez Tudigo vous pouvez après avec ce fonds aller voir la banque en disant j'ai collecté 10 000 chez Tudigo ça veut dire que j'ai un marché j'ai du monde j'ai une communication j'ai une stratégie prêtez moi de l'argent ça ça marche Zoé peut-on proposer une contribution en nature du type une demi-journée d'aide bénévole une demi-journée d'aide bénévole bonne question je ne sais pas je pense que je ne sais pas ça dépend quelle activité quel type d'aide bénévole voilà vous proposez et qu'est-ce que vous apportez dans cette aide bénévole quelle expertise parce que bon une aide bénévole d'accord mais qu'est-ce que vous m'apportez moi je fais une contrepartie de 50 euros une demi-journée qu'est-ce qu'elle est le petit plus que vous m'apportez si ce n'est une aide pour faire par exemple désolé je caricature un peu mais pour faire le ménage chez moi pour m'aider à amener les enfants à l'école ou pour les récupérer voilà donc quel est le plus que vous apportez là dit comme ça je ne sais pas Philippe il y a les contreparties la possibilité de mettre le don simple car la personne peut aimer le projet mais pas les contreparties alors est-ce que c'est une affirmation Philippe si c'est une affirmation je suppose peut-être que c'est possible effectivement peut-être et je pense que c'est peut-être le cas voilà de pardon peut-être le cas de 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 Karina ou dans le cadre de la famille peut-être que la famille va vous dire bon voilà je contribue parce que ça va aider à faire le buzz à augmenter la visibilité du projet sur les réseaux sociaux par contre voilà c'est pas la peine de donner la contrepartie on peut comprendre ça de la part de la famille bien évidemment Pascal je propose création site vitrine avec conseil hébergement et gestion base de données ok Pascal là vous faites votre pub mais du coup est-ce que c'est dans le cadre du financement participatif ou pas parce que voilà mais bien noté Pascal si c'est une contrepartie c'est-à-dire proposer mais on peut imaginer si vous êtes dans une zone par exemple où il y a beaucoup de résidences d'accord avec jardin et que vous vous avez une spécialité vous êtes jardinière supposons ou vous êtes créatrice paysagiste ou créatrice on peut imaginer que vous pouvez aller chez les gens et proposer voilà de les aider dans le jardin ce genre de choses après j'avoue j'ai pas trop de visibilité ça c'est peut-être mieux poser la question au coach de Tudigo qui eux pourront voilà vous donner un avis là-dessus ah c'est une bonne zouée pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas mais effectivement je pense qu'il faut préciser et notamment en fonction des contreparties parce que vous dites une demi-journée mais votre investissement ou l'effort que vous allez mettre par exemple dans une contrepartie comme des travaux d'un local et la même chose sur une demi-journée mais par exemple je sais pas à aider une personne à faire ses courses encore une fois j'ai pas vraiment d'exemple précis mais c'est pas la même chose donc quelqu'un qui vous donnera peut-être 50 euros pour ça et l'autre personne qui vous donnera voilà il faut que quand même au niveau de la contrepartie je m'estime enfin il faut que ce soit satisfaisant pour moi si je verse d'accord voilà et je me dis moi je fais 50 euros pour des travaux mais la personne peut-être que l'effort ne sera pas le même 50 euros celle qui pour lequel l'effort ne sera pas le même elle va verser 50 euros enfin je sais pas si elle les versera d'accord je sais pas si je suis clair mais c'est un peu dans cette idée là mais discutez-en avec le coach Tudigo ah là Zoé c'est intéressant un café offert pendant un an dans le cadre d'un café salanté oui carte VIP avec Champomy tout est possible alors Champomy bon après il y a peut-être des amateurs de jus de pomme pétillant non alcoolisé pourquoi pas mais pourquoi pas allez je poursuis le système des paliers donc ce qu'on évoquait tout à l'heure les paliers qui est une astuce alors considérée comme incontournable en tout cas elle est très intéressante parce que c'est aussi un outil de communication les paliers d'une part ça permet d'assurer un minimum de collecte d'accord pourquoi parce que vous pouvez dire voilà votre projet vous avez peut-être besoin de 4000 euros donc 4000 euros mais ce que vous avez besoin de ces 4000 euros là tout de suite ou est-ce qu'éventuellement vous pouvez dire dans 4000 euros j'ai besoin de 2000 là tout de suite ensuite 1000 euros qui vont me servir par exemple pour acheter une machine pour produire 1000 euros qui vont me servir là pour le coup je pourrais acheter plus de matières premières et encore 1000 euros pour pouvoir faire de la pub et ainsi de suite et donc vous pouvez avoir un premier palier à 2000 premier objectif atteint et là vous allez communiquer à fond pour dire mais j'ai encore d'autres paliers et si j'atteins 3000 donc les 1000 euros supplémentaires je vais pouvoir faire ça et si j'atteins le dernier palier le total 4000 donc encore 1000 euros supplémentaires là c'est le top je vais pouvoir faire tout ça donc l'idée des paliers elle est intéressante parce que notamment ça vous permet de commencer avec un objectif plus faible d'accord et après continuer à faire le buzz en disant allez les gars encore un peu plus mobiliser votre entourage si j'atteins là ça va être génial voilà donc permet d'assurer un minimum de collecte de diviser donc son projet en plusieurs petits projets d'accord de dépasser donc son objectif de collecte et c'est vrai que ça marche plutôt bien on hiérarchie ses besoins et de convaincre les contributeurs de continuer à se mobiliser autour de la collecte allez allez on y va on y va parlez-en autour de vous vos amis collègues remobilisez-vous remobilisez-les ainsi de suite et donc là un exemple sur le palier vous avez alors là c'est un palier quand même plus important parce que c'est c'est jusqu'à 15 000 mais le premier 5 000 je fabrique le deuxième 8 000 donc c'est plus 3 000 fantastique je communique le troisième 11 000 donc c'est par rapport au deuxième palier c'est plus 3 000 je commercialise d'accord et le dernier 15 000 donc c'est plus 4 000 par rapport au troisième palier c'est j'améliore mes outils donc là il y a 4 paliers le premier à 5 000 le dernier le quatrième à 15 000 et qui permet voilà d'avoir des niveaux des collectes différents l'importance du cercle de connaissances donc qui est la base de la communication en financement participatif une sorte de théorie des trois cercles les proches dès le début vous avez ensuite les connaissances d'accord lorsque 20% de la collecte est atteinte donc les proches vous passez ensuite sur les connaissances et après c'est le grand public désolé on ne voit pas très bien ici je vais modifier on voyait un peu mieux je modifierai lorsque les 50% de la collecte sont atteintes donc vous avez ces trois cercles de connaissances on arrive bientôt à la fin il y a pas mal de discussions sur le chat j'arrive les conseils pour réussir sa campagne de financement participatif et les facteurs clés de réussite selon Tudigo et ceci dit je suis entièrement je partage totalement un porteur de projet motivé et impliqué d'accord plus un objectif qui soit atteignable et raisonnable en plus des contreparties alléchantes au juste prix et universelles comme on l'a vu tout à l'heure avec une page projet qui soit captivante engageante qui donne envie et une communication qui doit être multicanale sur le digital notamment les réseaux sociaux mais aussi lorsque vous allez vous balader et essayer d'être présent dans des événements essayer d'avoir un maximum de visibilité il faut que ce soit dynamique et ça c'est le cocktail d'accord pour une campagne réussie les spécificités de Tudigo un expert du crowdfunding alors depuis 2013 c'est beaucoup plus que 750 projets je n'ai pas actualisé cette partie mais ce qui est important c'est 76% de taux de succès contre 55% d'accord au niveau national ça veut dire que Tudigo est quand même à 20 points de plus que la moyenne de toutes les autres plateformes c'est aussi la raison pour laquelle on s'est associé à Tudigo et c'est grâce à ce coaching qu'ils proposent des coachs dédiés qui vous accompagnent en amont pendant la collecte et susceptibles de vous aider pour tout type de porteur de projet et on parle de porteur de projet Lorraine pas d'entreprise donc ça veut dire qu'effectivement si vous n'êtes pas immatriculé vous avez la possibilité de lancer une campagne de financement participatif un positionnement de proximité on mobilise les habitants près de chez vous pour soutenir votre projet c'est du développement local c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes associés à Tudigo parce que nous l'a dit on défend cette idée de développement économique local on arrive à la fin je répondrai à toutes vos questions un profil type qui est peut-être changé depuis un ou deux ans mais c'est du don contre don c'est en moyenne 6200 euros de collecte d'accord 6200 euros de collecte il faut savoir que la contribution moyenne elle est de l'ordre de 50 euros donc ça vous donne si vous faites 6200 divisé par 50 ça vous donne à peu près le nombre de contributeurs qu'il faut mobiliser dans le cadre d'une campagne de financement participatif là en l'occurrence on est à à peu près ça fait à peu près 120 120 contributeurs pour une campagne qu'il faut mobiliser si on est à 50 euros en moyenne l'âge 39 ans sur les 100 dernières campagnes réussies pour la création reprise développement peu importe le statut société micro association personne physique d'accord et voici un peu là aussi une échelle du temps entre 2 et 2 mois jusqu'à 1 an si le porteur de projet prend son temps vous soumettez le projet ça prend 2 minutes un rendez-vous tel proposé par mail si le projet est jugé éligible dans les 2 jours donc là c'est très rapide rendez-vous tel préliminaire 15 minutes il y a des formations en visioconf création de la page projet et préparation de la campagne avec le coach tu dis go ça peut prendre une à 4 semaines vous avez le déroulement de la campagne à à peu près 45 jours un peu moins maintenant et la fin de la campagne et le versement des fonds 5 à 10 jours après la fin de la campagne là dit près de chez vous notre site internet vous avez également notre numéro cristal de 8h à 18h du lundi au vendredi un grand merci pour votre participation et là je vais tout de suite sur les messages Stéphanie on peut mettre vous pouvez offrir votre compte de partie à une association par exemple c'est une bonne idée ça Stéphanie je n'ai jamais vu mais c'est une bonne idée je pense que c'est quelque chose qui peut fonctionner c'est une bonne idée c'est plus approprié pour les réseaux de savoir-faire et d'échanges je trouve ce genre de contrepartie bénévole là vous voyez super important Stéphanie dans le cadre des paliers la campagne peut durer plus longtemps peut-on récupérer l'argent une fois un palier atteint tout en poursuivant la collecte non il faut attendre la fin de la campagne pour récupérer l'argent voilà et sur le deuxième palier si vous ne l'avez pas atteint vous ne récupérez que l'argent du premier palier Philippe attention la valeur de la contrepartie ne doit pas dépasser 25% du don merci Philippe pour cette information tu dis go 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 Frédéric peut-on faire plusieurs campagnes de crowdfunding sur plusieurs plateformes alors oui rien ne vous empêche je ne suis pas certain que tu dis go communique avec Bulbinton n'importe quoi avec KissKissBambank ou avec Ulule après il faut faire attention à les interférences de communication que vous risquez d'avoir c'est surtout ça et après s'ils l'apprennent je ne suis pas sûr qu'ils soient très contents les plateformes soient très contents de savoir que vous avez aimé des campagnes de financement participatif sur différentes plateformes Jérôme vous avez un concept très particulier négociateur de prix puis-je offrir des contreparties à un tiers négocier gratuitement pour une mairie grâce à la contribution d'un de ses administrés bonne question je pense que là il faut peut-être aller voir la mairie et lui poser des questions je ne sais pas je ne sais pas si ça peut marcher parce que je ne sais pas je ne sais pas en tout cas de la mairie je ne sais pas et puis même pour moi négocier gratuitement vous viendrez avec moi j'ai un achat à faire une voiture neuve et vous viendrez négocier des options supplémentaires une réduction du prix d'achat de la voiture pourquoi pas je me dis que je me dis que rien n'est impossible finalement réfléchir le proposer essayer de trouver un truc pourquoi pas après il faut que les personnes les contributeurs effectivement se disent ah bah tiens c'est pas mal et puis qu'ils aient aussi dans les 12 mois à venir on va dire un projet d'acquisition d'un bien d'un crédit immobilier ou autre chose et qui vous permettent effectivement de venir réaliser cette prestation les formations sont gratuites oui Denise les fonds sont-ils versés en fonds propres pour notre bilan si vous êtes en société c'est une bonne question bon je n'ai pas la réponse alors ça dépend pour une campagne est-ce que vous voulez la démarrer en septembre vous pouvez effectivement prendre contact dès à présent pour préparer votre page pour préparer votre stratégie de communication bien sûr bien sûr estelle du 28 mai alors estelle mani mani connu 28 05 sur la micro c'est noté estelle bonjour peut-on avoir les diapos oui bien sûr oui bien sûr ah oui en fait le montant collecté oui c'est en fait il faut voir ça comme une vente que vous réalisez Philippe dans le cas d'une récolte de fonds réussie pour un projet lambda comment le porteur récupère les fonds et avec quelle garantie bah au fait vous récupérez les fonds Pascal c'est la plateforme qui vous les verse les garanties vous avez quand même les garanties de la plateforme qui vous redonne les fonds moins les commissions qui est 5% pour la plateforme et 3% pour le système de paiement bah c'est du don vous avez la possibilité de le faire aussi dans le cadre d'une société lorsque vous allez créer les statuts vous dites que toutes les démarches que vous avez réalisées et dont la campagne de financement participatif pour laquelle vous allez collecter X euros sert d'abord pour la constitution de la société je vous enverrai tout ça Frédéric à bientôt le 18 juin donc le 18 alors ça sera pas moi le 18 juin si je dis pas de bêtises le 18 juin si ça sera je ne sais plus je suis désolé j'ai oublié le nom de la web conférence le 18 juin mais bonjour puis-je envisager ce genre de financement pour le rachat d'une entreprise oui pour une reprise tout à fait très bien est-ce qu'il y a t'il d'autres questions ? alors celle de hier sur le growth je suis en attente du retour de notre partenaire en attente de son autorisation pour pouvoir publier la vidéo demain l'enveloppe juridique Muriel avec notre partenaire positive planète j'ai sa ligne qui sera en animation donc ça va être super oui Sabrina vous pouvez tout à fait voir une campagne alors là vous êtes pas du donc là vous pouvez faire un mix en investissement ou du prêt plutôt alors on a une page YouTube voilà dans laquelle on peut retrouver les web conférences il faut que je vous je pense je vous ai pas donné le lien alors j'ai vu des campagnes dans lesquelles les collecteurs intégrer hop j'ai pas compris la commission de la plateforme ils intégraient la commission c'est à dire que ah c'est à dire par exemple si 10 euros c'était 10 euros plus 5% donc 10 euros 50 bizarre mais je sais pas pourquoi pas pourquoi pas ça me semble 10 euros 50 je trouvais que ça fait un peu bizarre parce qu'après c'est 5% sur 10 euros 50 donc je sais pas trop comment parce qu'ils collectaient oui donc un peu bizarre ah d'accord bah oui mais dans les montants parce qu'ils disent oui on doit atteindre par exemple 100 euros donc ils vont mettre 105 euros mais au fait ils vont la plateforme va prendre 5% sur 105 euros et non pas sur les 100 euros oui Antonia on vous enverra la vidéo et le support charlie c'est une bonne question est-ce que c'est une campagne c'est mieux ou après la banque l'avantage de la campagne pour la banque c'est que vous allez avoir donc tout le prévisionnel vous allez parler de votre marché et là vous arrivez avec un argument très concret sur le fait que vous avez fait une campagne et que vous avez eu x contributeurs et même avant la fin de la campagne si vous avez atteint votre objectif ou en passe de l'atteindre vous arrivez vers la banque en disant voilà moi j'ai fait une campagne 10 000 euros je suis 9 000 euros je vais atteindre j'ai un marché et dans ce cas là vous pouvez me prêter parce que je vais pouvoir très rapidement démarrer d'ailleurs il faut que il faut que il faut que je leur donne leur contrepartie il faut que je donne des contreparties aux contributeurs donc c'est un argument après si vous avez la banque la possibilité d'avoir la banque et ensuite un peu plus tard vous souhaitez lancer une campagne ça marche aussi alors qu'est-ce qui est mieux ça je sais pas désolé je sais pas répondre à cette question vous dire qu'est-ce qui est mieux ça dépend est-ce que vous avez quel est votre projet est-ce que votre projet il est peut-être un peu innovant un peu différent et dans ce cas là la campagne va apporter des arguments très concrets des choses tangibles est-ce que votre projet on va dire c'est un projet entre guillemets classique mais dans le sens où voilà c'est secteur d'activité vous vendez de l'alimentaire par exemple voilà ça marche la banque vous prête et puis après vous faites une campagne mais pas tant pour lever de l'argent mais plutôt pour faire de la communication donc les objectifs poursuivis que ce soit avant ou après je pense que ce ne sont pas tout à fait les mêmes mais en fonction de votre situation bien évidemment de vos besoins au financement merci Patricia merci Patricia merci Frédéric on fera tout ça merci à demain Christelle dans le domaine artistique projet d'album musical pouvez-vous donner des exemples de contreparties là je pense que sur les contreparties on va être sur des contreparties du type alors on peut avoir des contreparties symboliques ou sur votre CD vous allez voilà avoir merci peut-être un merci sur la pochette ou à la fin de votre clip vous allez merci à tous les contributeurs et le nom qui défile donc ça c'est symbolique vous pouvez avoir des contreparties du style place de concert et en plus de ça si vous faites des places de concert vous pouvez avoir en fonction du lieu place de concert plus un verre plus ainsi de suite vous pouvez passer un moment en backstage avec le groupe voilà ce genre de choses ou les premiers CD ainsi de suite ça peut être si vous faites par exemple des premières sur des grands concerts par un artiste beaucoup plus connu que vous et que vous faites la première partie ben vous dites voilà je vous invite au concert donc la première partie avec vous et puis les contributeurs peuvent aussi faire être au concert de l'autre artiste ça ça peut être ça peut fonctionner y a-t-il des agréments obligatoires pour les plateformes de collecte oui alors les plateformes de collecte elles doivent elles respectent il y a un décret de la banque de france et donc oui il y a des agréments obligatoires elles peuvent pas collecter des fonds comme ça zoé besoin de 1000 euros dois-je annoncer comment t'as atteint 1050 écoutez 1000 euros vous avez 8% de 1000 euros d'accord vous allez vous allez vous allez donc du coup vous allez toucher 920 euros 8% 5% de la plateforme 5% du système de paiement est-ce que vous avez touché 920 1050 il faut savoir 1050 effectivement ça va être 8% de 1050 je sais pas combien ça fait exactement mais pour que vous puissiez avoir exactement 1000 euros je comprends ce que vous voulez dire maintenant je comprends mieux ce que vous voulez dire par rapport au fait d'intégrer la commission si vous êtes pas à l'aise le faites pas voilà moi je vous dis très sérieusement si vous êtes pas à l'aise il faut pas le faire ceux qui l'ont fait c'est parce qu'ils sont à l'aise et puis voilà ça leur pose pas de problème si vous n'êtes pas à l'aise il ne faut pas le faire ça c'est mon conseil merci à toutes et à tous voir ce site des fatales picards merci beaucoup je suis désolé il est 15h33 ce que je vous propose c'est qu'on en reste là je sais il y a il y a beaucoup de questions je vous envoie le mail vous avez mon mail donc éventuellement n'hésitez pas à me répondre je vous dis à demain pour la dernière web conférence de la semaine donc l'enveloppe juridique qui sera animée par Gessaline de Positive Planet et je serai donc très heureux de vous retrouver toutes et tous demain après-midi à partir de 14h30 encore merci beaucoup pour votre participation et à demain au revoir et à demain après-midi à demain